Rébia repère un conducteur sans gants. Les gants, c'est obligatoire. Les mettez de suite, s'il vous plaît. Ça vous évite 90 euros d'amende. Mais le contrôle va lui réserver une autre surprise. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur ? Non. Vous soufflez 5 secondes en continu jusqu'à entendre le claquement, s'il vous plaît. Vous savez, même si on se brosse les dents, ça sent quand même. Merci. C'est à qui l'heure, au dernier verre ? 6 heures. Monsieur, vous êtes positif. Donc je vais vous demander juste d'avancer votre scooter, s'il vous plaît, de retirer vos gants, ils servent plus à rien. Et on va aller souffler dans une autre machine ? Pour savoir exactement le taux d'alcool de ce monsieur, Rébia l'invite à souffler dans l'éthylomètre. Au-dessus de 0,40 grammes, il perd son permis. 0,58. 0,58, ça correspond à quoi ? 1,16. Dans le sang. C'est pas 4 milliards d'euros, mais... Donc je garde le permis. En plus de la suspension de son permis de conduire, ce monsieur va perdre 6 points et devoir payer une amende de 90 euros. Là, je rentre, je veux chercher mes médicaments de pension. Justement, je suis comme ça. Mais justement, avec l'alcool, ça n'aide pas ? Comment vous serez dans ma situation ? Je n'ai pas envie d'être à votre situation. Vous qui mettez votre situation en avant, monsieur. Eh non, je n'ai pas du zèle. Eh oui, monsieur. Non, mais non, pas du zèle. Pas du tout, monsieur. Pourquoi du zèle ? Oui, bien sûr. Et je vous ai dit que c'était à titre préventif. Bien sûr, je les ai sortis, je les ai mis à prêve. Vous sentez le vol, vous ne pensez certainement pas que je vais vous laisser partir, alors que... Enfin, je veux dire, c'est... Ouais, ouais, non. Là, il ne faut s'en prendre pas vous-même, hein. Moi, vous appartez pas, monsieur. Bien sûr, bien sûr, vous m'en prendre que moi. Voilà, exactement. Donc, voilà. C'est tout. C'est tout. Il n'est pas conscient. Il a un gramme. Bon, lui, 4 verres, apparemment, c'est rien pour lui. En plus, c'est embêtant. Il est grutier dans son métier. Alors, s'il est alcoolisé, grutier... C'est la loi, on l'applique, hein. L'alcoolémie, c'est dramatique, donc... Il n'y a pas de pitié. À partir de maintenant, le monsieur ne peut plus toucher à son scooter. Par contre, mon véhicule... Tu ne la connais pas ? Il y a quelqu'un qui est venu à le récupérer ? Non, je suis seul. Je n'ai pas de famille, je n'ai rien. Je suis tout seul ici. C'est malheureux, hein ? Ben oui, c'est triste. C'est pour ça. C'est pour ça un peu l'alcool, alors. Ouais, mais bon, c'est pas une solution, l'alcool. On finalise les papiers, puis on vous raccompagne, OK ? OK. On va pas vous laisser là, on est un être humain, quand même, OK ? Non, non, mais on fait notre travail, mais on va pas vous laisser comme ça. On est d'accord ? Bien sûr. OK. Jusqu'à la fin de l'été, plus aucun mort n'a été à déplorer sur un deux-roues dans la région. L'opération coup de poing du commandant a peut-être permis de sauver des vies. Sous-titrage Société Radio-Canada